Cette histoire fait depuis le début. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'au départ, le monsieur fait beaucoup référence à l'OMS, justement, parce qu'ils sont en train de se couvrir, comme ils n'ont fait que des conneries depuis le début. L'Organisation Mondiale de la Santé. Voilà. Maintenant, on nous dit l'Organisation Mondiale de la Santé. Il nous avait dit qu'il fallait l'Organisation Mondiale de la Santé, alors qu'à l'époque, on entendait à Roselyne Bachelot, qui est elle, le vrai virus. C'était elle, le vrai virus. Et qui, elle, disait, la France a fait plus que les autres. La France a commandé plus de vaccins. La France applique le pratique de l'oppression. C'est-à-dire qu'elle prenait sur elle pour dire, regardez, nous sommes exemplaires. Et maintenant qu'évidemment, ils ont fait des tas de conneries, et qu'il va y avoir quand même 1,5 milliard, remarquez, on pourrait être en période de crise, ça pourrait être pire. Il y a quand même 1,5 milliard qu'il va falloir qu'on sorte de nos poches pour des conneries. Elle a dit qu'il y a une partie qui n'allait pas être payée, puisqu'elle n'a pas... Oui, bien sûr. Mais ce qui est très drôle, c'est que maintenant, on va revendre les vaccins, et que les médecins qui n'avaient pas le droit de vacciner, comme c'est les soldes maintenant, on va leur filer les vaccins. Allez-y, faites-vous vacciner, parce que ça nous a coûté la peau des couilles. Et moi, dans tout ça, ce qui est plus important à la limite, c'est pas ça. C'est d'avoir ce syndrome de la peur. Parce que ça, je trouve ça extrêmement grave. C'est-à-dire, moi, je pense que la théorie du complot, tout ça, n'existe pas. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien que les gens, quand on les maintient comme ça, quand on leur fait peur, quand on les angoisse, on les tient. Voilà. Et avec ça, les Français ont un peu de bon sens, donc ne sont pas allés se faire vacciner. Mais ça veut dire qu'on a quand même une ministre de la Santé, qui est quand même responsable, on parlait de services publics tout à l'heure, qui a dit aux gens, dans les yeux, « Vous allez mourir ! » Et je trouve ça extrêmement grave de mentir à ce point-là. Et je trouve que c'est pas des cons qu'on devrait lui demander à la ministre Roselyne, on devrait la traîner devant un tribunal maintenant. Parce que le principe de précaution a bon dos, mais il a quand même foutu la trouille à plein de gens.